Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est officielle la deuxième édition du Salon international de l'artisanat de Dakar, SIAD 2020, a ouvert ce 5 mars 2020 au Salon des expositions de Djamnyadjo qui abritera du 5 au 10 mars cette rencontre de haute facture. Cette première journée a marqué la cérémonie officielle du Salon sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Makisal, et sous la tutelle du ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'artisanat, M. Damdioub. Cette année, l'invité d'honneur est la Turquie. Tout de suite, le développement en images. Musique Le thème de cette deuxième édition du Salon international de l'artisanat de Dakar est Artisanat, facteur de création d'emplois et de revenus. Les représentants de plusieurs pays de la sous-région ont rallié le centre des expositions de Djamnyadjo pour l'ouverture officielle du SIAD 2020. Nous pouvons citer le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cap Vert, le Cameroun, le Burkina Faso et la République de Guinée, sans oublier le Niger. Bien sûr, le Sénégal n'est pas en reste avec ses exposants venus des 14 régions du terroir. Le pays invité d'honneur, qu'est la Turquie, est représenté par une délégation dirigée par M. Rahman, vice-président du TICA. Étaient aussi présents les ministres de l'artisanat des pays respectifs, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, ainsi que des représentants de l'UEMOA. Après coupure du ruban et la visite des stands, le président est venu diriger la cérémonie officielle d'ouverture de ce salon en présence du ministre de tutelle, à savoir M. Damdiop, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, mais aussi du président national de l'Union de la Chambre des métiers du Sénégal et du représentant de la délégation turque. Du premier salon international de l'artisanat de Dakar. Et je tiens à saluer également tous les pays africains ici présents pour cette coopération, cette belle coopération sous-régionale. Nous avons eu le plaisir également de compter des pays de l'Afrique centrale, comme le Cameroun, qui est venu également exposer. Je félicite, bien entendu, pour terminer, le ministre Damdiop, ministre de la formation professionnelle, pour l'organisation de cet événement qui met en relief les immenses potentialités nationales, sous-régionales et régionales de l'artisanat. Permettez-moi aussi de saluer tous les artisans, mais aussi les artisans, on ne le dit pas souvent. Vous nous êtes artisans, mais artisans vous gorgez et vous êtes des gens. Parce que nous sommes aussi artistes et artisans. À travers les institutions consulaires et à travers vos organisations professionnelles respectives. Et je voudrais, encore une fois, pour terminer, déclarer tout simplement ouverte la deuxième édition du Salon international de l'artisanat de Dakar. Je vous remercie. Et voilà qui met fin à cette première journée de cette deuxième édition du Salon international de l'artisanat de Dakar SIAD 2020, qui est censée magnifier et mettre en avant la promotion de l'artisanat en Afrique et au Sénégal en particulier. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Et je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée. À demain.